bonjour à vous alors on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 20 21 et cette fois ci on sait au moins de quoi auront l'air les sections ce qui est déjà un avancement mais je ferai pas de prédiction concernant les sections pour la simple et bonne raison que j'ai pas fait pour les autres équipes je pense que ce serait pas super légit le de mentionner c'est il pour ces équipes l'eau à venir de celles qui me restent dans les previews de mentionner une prédiction mais pas pour la faire pour les autres fait que dans le cas des réglings à détroit ils vont jouer dans la moi ce que je trouve être la surprenante division de centrale et dans la division centrale voir des équipes autant de l'est que de l'ouest d'une manière ou d'une autre ça n'a pas été terrible l'année passée je pense pas ça va être en meilleure cette année mais ceci étant dit ils vont jouer avec des drôles d'adversaires fait qu'ils vont jouer entre autres avec les hurricanes de caroline les black ox de chicago les blue jackets de columbus les stars de davis les panthers de la floride les prédateurs de nageville puis le lightning de tempo B ça je trouve ça intéressant d'en voir le lightning puis les stars les deux finalis de la coupe Stanley dans la même dans la même division mais dans le cas des redwings peu importe dans quelle division qui aurait joué tant qu'à moi il y aurait eu la difficulté c'est une organisation qui ont eu une saison désastreuse l'année passée donc qui ont été une des quelques équipes à ne pas participer à la reprise du jeu dans les bulles mais en plus de ça c'est ils ont fini 16e dans la conférence de l'est donc dernier puis 31e dans la ligue donc dernier c'est une organisation qui a eu de la difficulté autant sur un point de vue offensif que défensif même au niveau des unités spéciales ça a été plutôt catastrophique donc c'est une organisation de manière générale qui a connu une saison de déboire le seul que je verrais en fait les deux seuls que je verrais comme étant des points quand même positif le peu pas juste un peu mais quand même positif là-dedans c'est comment c'est tenu jonathan bernier parce qu'on est à 913 dans cette organisation le c'est quand même très bon selon moi anthony menthe anthony menthe honnêtement très bien fait une moyenne de points par match qui est de 0.88 qui est pas loin d'un point par match fait honnêtement ça c'est des points que j'ai trouvé super intéressant au niveau des redwings l'année passée je pense pas que jonathan bernier va re-demain nécessairement un gardien de but partant très établi mais je pense quand même que dans la mesure du possible il y a eu quand même une bonne saison alors pour ce qui est des redwings à détroit il y a eu beaucoup de changements au niveau des joueurs par contre ici il n'y a pas de changement donc on retourne avec le coach jeff blashill et le dg steve iserman chez les redwings à détroit vu qu'on avait terminé 31e on s'accrochait mais vraiment très fortement à la chance de pouvoir avoir le premier premier choix au niveau du repêchage cette année ce qui aurait donné la possibilité aux redwings d'avoir alexis lafrenière mais malheureusement ils n'ont pas été chanceux c'est sauf vraiment je pense qu'ils ont tiré la quatrième position fait ça a été une année de déboire puis en plus ils ont même pas eu la chance d'avoir anthony menthe mais ceci étant dit je veux dire c'est anthony menthe yon anthony menthe ont eu la chance d'avoir alexis lafrenière mais bon ceci étant dit ils peuvent avoir quand même ils peuvent avoir quand même eu la la main chanceuse tout dépendamment de comment va se développer leur choix enfin bref ils n'ont pas eu la chance d'avoir la première et ça c'est très décevant pour eux mais maintenant faut qu'on vive avec qui on y va comme je vous dis les noms qui sont en rouge actuellement bon et c'est soit des personnes qui ont été acquis pendant saison morte ou des personnes qui pourraient intégrer l'organisation qui sont écrits en rouge fac l'année passée les redwings c'est 17 victoires 49 défaites 5 défaites en prolongation un maigre 39 points ça a été désastreux une moyenne de but marquée par match de 2.04 ce qui est la pire moyenne de la ligue une moyenne de but encaissé par match de 3.76 ce qui est la pire moyenne de la ligue un avantage numérique à 14.9 ce qui est le 29e avantage numérique de la ligue et un désavantage à 74.3 ce qui est le pire désavantage de la ligue pas vraiment de surprise de savoir qu'ils ont terminé dernier dans l'est dernier dans la ligue nationale ça a été très pénible comme année pour la ville de détroit qui a de la misère financièrement dernièrement disons que les gens qui sont fans des redwings c'est pas nécessairement très joyeux ces temps-ci ni pour la ville ni pour les fans des redwings le meilleur buteur aurait été burtuzi avec 21 buts l'année passée le meilleur pointeur bien entendu d'amarkin avec 53 points et le meilleur défenseur à caractère offensif offensif je dis bien c'est roeck avec 31 points et un beau moins 38 au niveau du différentiel il n'y a pas beaucoup de joueurs là-dedans qui sont dans le positif je pense c'est nemet qui était possible genre moins moins 10 je pense quelque chose comme ça peut-être un petit peu moins mais il reste que de manière générale à par les gars qui viennent d'ailleurs ça a été très 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 difficile bon deux espoirs que je pense qu'ils pourraient peut-être intégrer dès cette année le y en a un que je triche un peu c'est philippe zadina parce que zadina a fait la navette l'année passée entre la lnh puis la ligue américaine fait moi je l'ai mis comme je l'ai mis en bleu ici comme étant connu à détroit mais c'est quand même pas un goût qui est déjà établi 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 mais je pense que cette année pourrait faire la saison complète avec l'organisation à détroit mais encore là ça se peut que je me trompe fait que dans son cas à lui philippe zadina moi je triche un peu en disant que c'est un espoir mais c'est un gars qui a quand même pas joué la saison complète l'année passée avec les red wings avec philippe zadina excusez moi c'est un allié droit de 21 ans soit premier round en 2018 il a quand même bien fait cette année avec 15 points en 28 matchs donc un petit peu plus qu'un point par deux matchs donc si ça avait une saison normale après une saison de quarantaine de points ce qui aurait été bien dans son cas à lui mais je pense que c'est un gars qui va s'améliorer les jeunes qui a la possibilité de s'améliorer et je mets également le défenseur marie taylor qui lui a 19 ans soit premier round en 2019 moi je l'ai mis comme scratch mais c'est un gars qui pourrait très bien faire partie de l'organisation l'année prochaine pardonnez moi parce que c'est une organisation qu'on sait qu'elle est en reconstruction puis c'est l'art vu que c'est un jeune homme de 19 ans et si je fais pas erreur que l'année passée il a joué dans la ligue américaine ouais c'est ça donc c'est l'année passée dans la ligue américaine c'est 49 matchs 2 buts 20 passes 22 points donc 22 points après de 50 match c'est quand même très bon et c'est un jeune homme que on que les dépisteurs de manière générale dans la lnh avait pas nécessairement saiser comme étant un gars qui allait se développer aussi rapidement alors il se développe quand même très rapidement c'est un défenseur qui a joué sa première saison professionnelle ici en amérique l'année passée il ya un gros gabarit mesure 6 pieds 4 il a il pèse 207 livres excusez moi c'est un joueur qui est tu oui donc il peut autant jouer offensivement que défensivement puis actuellement ben actuellement quand j'ai fait mes recherches il y avait 12 points 17 matchs en suède ce qui est très bon donc ça va bien pour lui actuellement sur c'est un goût qui pourrait jouer puis honnêtement de faire jouer avec un gars comme exemple star je pense que ça pourrait être intéressant parce que beaucoup d'expérience dans le cas de manque star puis c'est un goût qui a quand même une forme de leadership fait bref je pense que ça pourrait être intéressant mais c'est encore là on a rajouté des vétérans avec l'organisation fait d'introduire ça avec quelqu'un ici le sait que l'expérience ça pourrait être super intéressant pour l'organisation de cette année j'avais oublié de mentionner que dans le cas de philippe zadina lui quand il avait joué dans la ligue américaine l'année passée il y avait eu 16 points en 21 match dans le cas de philippe zadina puis c'est sur une séquence de 11 points en 9 matchs qui a été rappelé de la ligue américaine quand même pas mauvais pas mauvais alors ça ici c'est l'animat tel que je vous le propose c'est pas nécessairement un animat qui coulent dans le béton mais je pense que ça pourrait être un animat qui aurait du sens alors au niveau de la gauche ici pour le premier trio en fait le premier trio on regarde le premier trio tel que on a cru vouloir le voir parce que menta a pas joué une saison complète l'année passée mais d'après moi c'est un premier trio qui quand même pas mal coulée dans le béton fait que je mets berthozy à la gauche 48 points en 71 matchs l'année passée bien entendu larkin qui est le meilleur joueur de centre 53 points en 71 matchs l'année passée et Anthony Manta 38 points en 43 matchs très bonne saison pour lui et fort probablement que si lui maintient pas nécessairement 0.88 par match mais peut-être mettons un 0.70 par match ça risque d'augmenter les statistiques des autres aussi parce que c'est un très bon buteur dans son cas lui Anthony Manta fait que je pense que ça pourrait rapporter à toute la première ligne par la suite au niveau de la deuxième ligne j'y vais avec fabry 32 points en 61 matchs l'année passée c'est quand même pas mauvais on a amené Namesnikov qui lui 31 points en 65 matchs l'année passée la dynamique de l'organisation va peut-être changer parce que là on a réussi à amener un vétéran deux vétérans trois vétérans quatre vétérans cinq vétérans six vétérans fait que ça peut changer complètement la dynamique de cette organisation là ça se pourrait qu'on soit surpris par les red wings dès cette année tout dépendamment si ça va bien se mixer ensemble Namesnikov que je fais jouer avec Philippe Zadina 15 points en 28 matchs l'année passée c'est des gars quand même Robby Fabry a de l'expérience Namesnikov aussi il joue pas avec des jeunes donc moi je pense que ça peut être super intéressant par la suite en termes de troisième trio ben là il n'y a pas de jeunes que je donne là j'ai gagné avec Phil Poula et Bobby Ryan donc gagné 13 points en 42 matchs c'est pas nécessairement des brutes offensives qu'on a là Phil Poula lui 21 points en 70 matchs pas nécessairement de brutes non plus et Bobby Ryan ben écoutez 8 points en 24 matchs l'année passée bon il revenait de sa longue pause qu'il a eu en lien avec son alcoolicisme ça l'avait quand même bien été avec les sénateurs d'Ottawa les sénateurs ont considéré qu'ils n'ont plus besoin de ses services donc c'est la raison pour laquelle il a réussi ben en fait qu'il s'est trouvé un contrat en tant qu'agent libre avec les red wings à Détroit et là je sais pas, tu sais, est-ce qu'on va voir justement le Bobby Ryan qui était si émotif et énergique lors de son retour après sa je sais pas comment on appelle ça, sa cure de désintox là, en tout cas quand il est revenu après son arrêt ou est-ce qu'on va revoir un Bobby Ryan qui va peut-être avoir un moral plus à terre mais en même temps tu sais les sénateurs c'était pas facile non plus l'année passée puis il a quand même, il s'en est bien sorti vers la fin de l'année fait que bref, peut-être, 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 peut-être j'espère qu'il va se retrouver un second vent de vie puis qu'il va trouver ses repères puis que ça va lui permettre d'avoir du bon temps de glace avec les red wings j'y souhaite bien en termes de quatrième ligne, j'y vais avec Timatchev, lui c'est 9,44 match l'année passée Luke Glendaling avec 9,60 match l'année passée et Darren Helm 18 points en 68 match l'année passée j'ai coupé le très cher Franz Nielsen Franz Nielsen c'est 5,25 millions par année ça coûte cher pour un gars qui fait pas ben ben de points c'est un gars à très très gros galeries par contre c'est un gars qui peut être intégré dans l'organisation il connait bien les red wings et les red wings le connaissent bien sauf que à mes yeux c'est un gars qui est quand même assez décevant je coupe également Sveshnikov et Earn bon, ensuite de ça au niveau des défenseurs la première paire, j'ai gardé la première paire de l'année passée c'est-à-dire Nemeth avec Ronek Nemeth c'est 9,64 match l'année passée mais c'est lui qui s'occupe plus du repli défensif dans le cas de Ronek c'est un défenseur qui est peut-être plus porté vers l'attaque 31,65 match l'année passée un gars qui serait porté vers l'attaque qui serait intéressant ça serait Sider à introduire en quelque part dans cette line-up là mais pour l'instant moi j'ai des scratchs et j'y étais avec des joueurs qui étaient des joueurs d'expérience dans la LNH donc j'ai The Kaiser en termes de défenseur gauche un maigre 8 match l'année passée 4,8 match c'est quand même bon mais je pense que la séquence n'est pas assez longue pour qu'on puisse vraiment savoir de quoi ça va aller cette année et là on a amené Chris Thatcher qui est 17,69 match ça va amener une autre dynamique tu as 3 défenseurs sur 6 en tout cas moi dans le line-up que j'ai fait puis même si tu mets Siders je veux dire Siders c'est quand même un nouveau venu pour les Red Wings tu as des fortes chances d'avoir 3 défenseurs réguliers sur 6 qui n'étaient pas avec les Red Wings l'année passée ça va changer la dynamique défensive de cette équipe là c'est sûr et certain dans le cas de Thatcher c'est un gars d'expérience Paul aussi c'est un gars d'expérience lui il s'amène des Rangers 11.52 match l'année passée ben c'est ça on veut renforcer un peu la ligne défensive et j'y vais avec John Merrill à la droite 7.49 match l'année passée lui il jouait avec les Golden Knights j'y vais en scratch avec Sider et Biega c'est quand même Biega un défenseur d'expérience donc on peut jouer avec ça mais je pense que le top 6 qu'il y avait le plus probable pour moi c'était celui-là en termes de gardien de but ben là on a amené un nouveau parce que Jimmy Howard lui est parti puis si vous remarquez les joueurs qui sont partis de Détroit il n'y en a pas beaucoup c'est ceux qui ont laissé partir bon ben Jimmy Howard il n'y est plus à Détroit avec ceux après une très très longue période avec l'organisation et là on en est Thomas Greisch bon c'est sûr que Thomas Greisch lui l'année passée il jouait avec les High Enders puis les High Enders pour les statistiques de gardien c'est impeccable c'est juste parfait est-ce qu'il va être capable de répéter ça avec les Red Wings tout dépendamment de la cohésion qu'il va avoir au sein du groupe si le groupe croit en lui puis qu'il joue de manière unitaire oui les deux gardiens peuvent avoir des très bonnes statistiques mais si le groupe ne croit pas en eux qu'il n'y a pas assez de leadership là-dedans ben à ce moment-là non ça poignera pas puis les gardiens vont avoir des statistiques qui vont aller à la baisse dans son cas à lui parce qu'anciennement il était avec une équipe qui était très solide défensivement les High Enders et là ben tout dépendamment comment ça va s'organiser mais en tout cas l'année passée c'était pas super solide pour ce qui est des Red Wings Thomas Greisch l'année passée avec les High Enders 46 matchs 2.95 907 ce qui est quand même pas mauvais 907 sauf que comme je vous dis si jamais l'organisation joue pas solide défensivement le 907 risque de tomber dans 800 quelque chose ça sera pas nécessairement facile et d'après moi les Red Wings ont opté pour un duo ils ont pas opté pour un partant puis un auxiliaire il y a pour un duo de gardiens de but puis pour la saison et courtée je pense que c'est un très bon choix de le faire d'ailleurs Jonathan Bernier qui l'année passée aurait été le meilleur gardien avec les Red Wings 31 matchs 2.74 913 c'est l'organisation des Red Wings de Détroit on pourrait être surpris de voir comment est-ce que les choses vont se passer pour les Red Wings parce qu'il y a eu beaucoup d'ajout d'expérience dans cette équipe-là mais en même temps ça a été tellement difficile l'année passée que j'ai de la difficulté à croire que c'est une équipe qui pourrait participer aux séries parce que justement il faut que il faut que tu te bâtisses une confiance dans cette équipe-là puis je veux dire ton corps de joueur est quand même c'est le même genre ça a pas... à moins que ça change complètement la mentalité dans le vestiaire parce que à ce moment-là cette équipe-là peut aller beaucoup plus loin qu'elle a été l'année passée ou au moins il pourrait peut-être challenger pour les séries ça serait déjà très bien fait que c'est ça c'est ça pour ce qui est du preview des Red Wings de Détroit alors j'espère que vous avez aimé si jamais vous pensez qu'il y a des gars que j'ai oubliés je tiens à mentionner encore une fois que c'est les gars ici que je considère qui sont probables d'intégrer l'alignement et pas nécessairement les meilleurs potentiels de l'organisation donc si jamais vous pensez qu'il y a des joueurs que j'ai oubliés que vous voulez me le faire savoir vous avez juste à m'écrire dans les commentaires ça va me faire plaisir si c'est votre équipe préférée comment vous voyez la saison prochaine est-ce que ça va être aussi pénible que l'année passée ou ça va être mieux faites le moi savoir au travers des commentaires alors un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo d'avoir pris le temps pour ça j'apprécie beaucoup vous pouvez me suivre également sur TikTok, Instagram et Twitter toujours okfans514 on n'oublie pas si vous aimez la vidéo on fait un j'aime on partage pour qu'on joue avec un maximum de gens possible on s'abonne active la petite cloche il y a d'autres prévues qui s'en viennent merci beaucoup bye bye merci merci